Bonjour à tous, c'est Mathilde Délin et aujourd'hui on va parler du tummy time. Le tummy time, ou pour parler français, c'est un temps que le bébé va passer sur le ventre. C'est très intéressant pour son développement moteur et c'est aussi très intéressant pour prévenir la tête plate. Mais peut-on directement installer son bébé sur le ventre ? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Avant d'installer son bébé sur le ventre, il est très important de lui faire acquérir quelques petits mouvements de développement moteur qui vont permettre de lui faire mieux apprécier cette position. Au cabinet, beaucoup de parents me disent « mon bébé n'aime pas être sur le ventre » et c'est tout à fait normal. C'est comme si je vous demandais de faire 10 pompes alors que vous n'en avez jamais fait et que vous avez perdu beaucoup de muscles. À la naissance, le bébé a très peu de muscles. C'est pour ça qu'il passe beaucoup de temps sur le dos et qu'il dépend de vous de le changer régulièrement de position. Avant de l'installer sur le ventre, il est très important de lui faire acquérir différents mouvements qui vont lui permettre de mieux apprécier cette position. Voyons ensemble tout de suite ses mouvements. Les premiers mouvements à faire avec votre bébé pour lui faire apprécier la position ventrale est d'abord de le regrouper, de lui ramener les mains vers le visage et vers la bouche et de ramener les genoux vers le ventre. Tout en gardant votre bébé regroupé, c'est-à-dire les mains au centre de son corps et enroulé, c'est-à-dire les genoux proches du ventre, commencez à lui faire explorer la bascule sur le côté. Petit à petit, vous pouvez aussi accompagner votre bébé sur le côté de manière à ce qu'il suive votre regard et que tout son corps accompagne. Ensuite, vous pouvez rester dans la position sur le côté en l'accompagnant bien avec votre regard de manière à ce qu'il vous suive et qu'il se sente bien accompagné. Restez dans cette position et soyez vraiment le plus enclobant possible avec votre bébé. Ça va beaucoup le rassurer. Si votre bébé a tendance à être en extension et qu'il a du mal à vous suivre sur le côté, qu'il pousse vers l'arrière, n'hésitez pas à utiliser un petit boudin. Vous allez placer la tête de votre bébé sur le boudin. Et vous allez reprendre les mêmes exercices en le faisant rouler sur le côté, la tête sur le boudin. Il sera ainsi beaucoup plus enroulé et la tête ne penchera pas sur le côté. Pour lui faire découvrir la position ventrale, reprenez la position en regroupement, faites-le rouler sur le côté avec le boudin et continuez la rotation en venant décaler une jambe et en le faisant rouler toujours sur le boudin. Une fois la tête arrivée sur le boudin, prenez ses bras et venez installer le boudin sous ses aisselles. Il va ainsi avoir beaucoup plus de facilité à redresser sa tête et à venir explorer le monde ici autour de lui. Petit à petit, vous pourrez faire exactement la même chose sans le boudin. Accompagnez votre bébé sur le côté, décalez la jambe qui est au sol, continuez la rotation et emmenez les deux mains vers l'avant, les coudes sous les épaules. A la sortie de la maternité et dans le premier mois de votre bébé, il est très intéressant de lui faire découvrir la position ventrale sur vous en étant allongée avec le buste légèrement redressée. Alors vous voyez, la position ventrale, c'est pas si compliqué et pour plein d'autres astuces, abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501